Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sur les tours. On va parler de santé, tiens ça ne fait pas de mal de parler de santé, avec ces rencontres lors d'un congrès, le congrès des fédérations hospitalières des Antilles-Guyanes, déjà la 21ème édition, on en parle avec notre invité du jour. Bonjour. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Merci d'être avec nous, je vous pose une question, tiens, comment transformer les singularités de nos territoires en opportunités ? Vous allez y réfléchir pendant trois jours, ce sera à l'Arawak au Gauzier lors de ce congrès, on a des pistes, j'imagine ? Mais oui, on a des pistes, effectivement, M. Langlois, on a la coopération, on a les outils au service de la coopération, nous aurons également à parler de la démographie des professionnels de santé, l'attractivité du territoire, donc ce thème va être disséqué pendant ces trois jours de congrès. Alors il faut nous expliquer quand même, parce qu'on ne connaît pas tous ce qu'est la fédération hospitalière. La fédération hospitalière, c'est une fédération qui travaille en concertation avec les établissements publics de santé de la Guadeloupe, et nous faisons remonter leurs doléances dans l'instant qu'ils sont confrontés à des difficultés via la fédération hospitalière de France qui est présidée par M. Frédéric Valtoux et qui transmet au niveau du ministère en tout cas les problématiques qui émaillent en tout cas la santé en Guadeloupe. Nous avons aussi nos parlementaires que nous sollicitons pour pouvoir servir de transmetteurs pour pouvoir faire remonter au plus haut niveau les doléances qui émaillent la santé. – Oui, on le sait, la question de la santé, elle est brûlante en Guadeloupe. C'est un domaine qui va mal très souvent, tout ne va pas si mal, il faut le rappeler également. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus là ? – Mais aujourd'hui, il y a la situation financière des établissements publics de santé. Nous savons que les établissements sont passés d'un mode de financement qui était la dotation globale à la tarification de l'activité, force est de constater aujourd'hui que la tarification de l'activité présente quelques problématiques qui font que les établissements sont en grande difficulté financière. – Tous les établissements, parce qu'il y en a beaucoup qui font partie de la fédération hospitalière, on va en nommer quelques-uns, le centre hospitalier de Capesterbello, le centre hospitalier géontologique du Rézet, le centre hospitalier de Saint-Martin, voilà, j'en passe. Ils vont tous mal ces établissements de santé ? – Ils vont pas tous mal au sens propre du terme, il y a singulièrement le CHU qui connaît beaucoup de difficultés. – Oui, mais ça c'est la vitrine. – Absolument, mais le CHU reste quand même le plus gros établissement de santé de la Guadeloupe, donc il est en première ligne, mais les autres établissements aussi de la Guadeloupe, public de la Guadeloupe de santé, connaissent eux aussi des difficultés que nous faisons régulièrement remonter au niveau des instances suprêmes. – J'en parlais au début en préambule, il y a une note d'espoir, une note d'optimisme, c'est-à-dire comment se servir de ce qu'on a dans nos territoires pour en faire des opportunités. – Absolument, ce sera le but du congrès, essayer de trouver des paléatifs aux difficultés que nous rentrons aujourd'hui. Donc au niveau de la coopération, nous allons voir ce qui se fait de bien chez nous et ce qui se fait de bien au niveau de la Caraïbe. Nous allons pas arriver comme des donneurs d'ordes ni dire que nous sommes les meilleurs, mais nous allons prendre ce qu'eux peuvent nous proposer, leur proposer ce que nous nous faisons de bien aussi au niveau de la santé, pour pouvoir étoffer notre offre de soins aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe. – Voilà, donc on a la Guadeloupe, ça on l'a bien compris, mais seront présents également les fédérations hospitalières de Martinique et de Guyane. C'est l'occasion d'échanger, de comparer ? J'aime pas trop les comparaisons en matière de santé, mais on se situe comment ? – Échanger nos connaissances en tout cas. – Oui, non, mais je vous parlais comparer au niveau des états de santé de nos établissements. – Oui, parce que la Guyane, au niveau insulaire, insularité, c'est pas la même configuration que la Guadeloupe. Donc on va échanger sur ce qu'ils arrivent à faire chez eux, et sur lequel justement ils sont bons. Là, ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir pallier aux difficultés qui, au niveau insularité, en tout cas, restent les mêmes. – Oui, est-ce que, dans votre sentiment, dans ce que vous pensez à propos de cela, est-ce que vous pensez qu'on est en retard aujourd'hui ? – Nous ne sommes pas en retard, parce que la santé n'attend pas. On est obligés, au quotidien, de répondre aux demandes de santé de la population, d'autant plus que les établissements publics de santé ont une prérogative, c'est de soigner tout le monde. Ce qui fait la plupart du temps que les établissements publics sont en difficulté financière, parce que les prérogatives qui sont leurs, les obligent en tout cas à soigner toute la population de la Guadeloupe. Donc nous allons échanger là-dessus, et surtout ce que les uns et les autres mettent en place, pour pouvoir pallier à ces difficultés. Il en est, c'est le cas de la coopération, il faudra se pencher sur la coopération, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que nous avons également des étrangers qui viennent se soigner chez nous. Après, au niveau de la facturation, il faut que nous puissions rentabiliser cette facturation. Et Mme Denux, on en parlait l'autre jour, effectivement, au niveau de l'offre de soins qui est proposée aux étrangers. – Mme Denux, qui est la directrice de l'ARS. – Au niveau de l'ARS, nous avons un gros problème là-dessus, par rapport à nos relations avec les consulats, etc. Donc ce sera l'espace, en tout cas, où nous allons pouvoir profiter de ce que font les autres, notamment à ces maratins. On a le docteur Geoffrey qui a fait un très beau projet au niveau de la coopération, donc ce sera l'occasion pour lui de nous faire profiter de ce qu'ils ont pu mettre en place à ces maratins, pour pouvoir l'adapter à ce que nous vivons ici, en Guadeloupe et en Martinique, et aussi en Guyane. – Parce qu'il existe des alternatives, bien évidemment, à cette situation économique, et vous allez discuter de ces voies, de ce que l'on pourrait faire pour tenter de trouver des solutions. – Ces voies et moyens, justement, que les autres ont déjà expérimenté chez eux, pour pouvoir nous permettre d'en bénéficier, nous ici, et aussi ce que nous aussi, nous avons pu mettre en place ici, et qui pourrait être bénéfique aux autres. Donc ce sera un espace d'échange, des expériences, des connaissances, des expérimentations, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de se tirer vers le haut au niveau de l'offre de santé. – Oui, et puis les questions également, et ça c'est important, de démographie des professionnels de santé et l'attractivité. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est encore attractive pour les professionnels de santé ? – Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous comptons 1000 médecins pour la population, alors que… – C'est beaucoup ? – Non, il nous en faudra, d'ici 2023, voire 2030, 1250 médecins, donc on a un déficit. – Ah oui, il y a un déficit énorme. – Alors aujourd'hui, nous, au niveau de la Fédération hospitalière de la Guadeloupe, nous sommes en train de mettre en place un procédé pour pouvoir déjà cibler les étudiants qui vont partir en médecine, ceux qui feront des spécialités qui nous sont nécessaires, histoire qu'après leurs études, on puisse trouver des voies et moyens pour les attirer, pour les inciter à retourner travailler chez eux. Donc ici, il faudra améliorer, en tout cas, les moyens d'exercice, donc tout ce qu'on leur met à disposition, parce que c'est généralement ce qui rend plus attractif le retour au pays, et puis aussi, il faut tenir compte des conditions familiales, donc pouvoir trouver des emplois pour les conjoints. En tout cas, il faudrait que nous puissions réfléchir sur une stratégie que nous allons pouvoir mettre en place, pour que l'attractivité marche à 200%, pour que quand nos étudiants partent en études en métropole, qu'ils puissent revenir travailler au pays. – Et il y a peut-être aussi une piste, c'est aller beaucoup plus loin avec la faculté de médecine ? – Effectivement, il nous faudra aussi une faculté de plein exercice. – C'était en question, hein ? – Voilà, c'est en débat aujourd'hui, c'est au débat aujourd'hui, pour que les étudiants puissent aller jusqu'à la sixième année de médecine, et partir après faire leur spécialité en métropole. Mais en tout cas, il faudrait que cette faculté puisse monter en charge pour permettre aux étudiants de rester le plus longtemps ici, et profiter justement de ce qui se fait au CHU, leur permettre de venir faire leur résidence au CHU, et déjà, les mettre dans le même, histoire qu'ils aient envie de revenir après, quand ils ont fini leur résidence. – Et pour cela, il ne faut pas attendre qu'on ait le nouveau CHU, il faut s'y mettre dès maintenant. – Mais oui, parce que les malades sont là, donc c'est le but de ce congrès, pour pouvoir améliorer l'existant, le temps que le CHU, qui sera un très bel outil d'ici 2020… – Il ne va pas résoudre tous les problèmes, il faut le dire aux téléspectateurs. – Mais c'est justement le but de ce congrès, c'est de pouvoir trouver des palliatifs pour que l'offre de souhait soit optimale. On ne va pas dire aujourd'hui que tout va mal, que tout va bien, mais il faut améliorer l'existant en échangeant sur tout ce qui se fait, il y a aussi la télémédecine, il y a beaucoup de processus que nous pouvons mettre en place, histoire d'améliorer les conditions de l'offre de soins. – Et on rappelle que ce 21e congrès des fédérations hospitalières des Antilles Guyanes, ce sera à l'Hôtel Arawak, c'est ça ? – Ce sera à l'Hôtel Arawak, dès les 5, 6, 7 juillet, en fait, cette semaine en tout cas. – Merci à vous. – C'est moi qui vous remercie. – Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501